Quand j'ai été sollicité pour ce mouvement en faveur des enfants de la guerre, j'étais concerné jusqu'au fond de mon âme. C'est comme si j'attendais vraiment un jour qu'on frappe à ma porte pour me demander de sortir, de poser mon instrument et d'aller sur le terrain. Et c'est ce que j'ai fait. Sous-titrage ST' 501 L'Est de la RDC, donc le Kibou Nord et aussi le Kibou Cite, sont touchés par les conflits depuis 20 ans d'années. C'est un conflit peu connu qui apparaît peu dans les moyens, dans les médias de communication internationaux. Pourtant, il y a plus d'une quinzaine de groupes armés qui opèrent, qui sévisent dans cette zone, avec des violations très graves des droits des citoyens, mais particulièrement des enfants. On a un nombre très important des enfants qui sont en situation de déplacement, qui ont été victimes du conflit, dont leurs familles ont été destructurées, parfois qui se trouvent isolées de leurs parents. Des enfants qui ont été recrutés par des forces et des groupes armés. C'est une situation complexe, car nous ne parlons pas d'un conflit bien délimité pendant six mois, pendant une année. On part d'une situation de conflit profondément enraciné à l'est de la République démocratique du Congo, qui touche une partie substantielle, un pourcentage très important de leur population. Et on part des centaines de milliers d'enfants qui sont en situation très, très vulnérable et qui ont été touchés par les conflits. Les grands cadeaux que l'on peut donner à l'Afrique en général, au Congo ou au Sud Kivu en particulier, c'est la culture de la paix. Cette culture se développe très bien à travers les chants et la danse. C'est la culture, c'est la culture, c'est la culture. En Afrique, il n'y a pas que la guerre. Et malgré les combats, malgré le contexte des conflits, les enfants africains ont la joie. Et ils veulent développer des compétences pouvant les servir dans l'avenir. Nous sommes en train de travailler avec les enfants qui aspirent à la paix, qui aspirent à un avenir meilleur. Malgré les conflits qu'ils ont connus, les enfants ont besoin de l'appui pour réaliser leurs rêves. Le projet Children of Peace, financé par ECO, nous a permis de travailler ou de continuer à travailler dans un domaine qui est très pertinent. comme l'éducation en contexte d'urgence. Donc par exemple, pour permettre à des enfants qui ont subi les conflits directement, qui ont perdu le cycle scolaire, de se réintégrer dans celui-là. Dans des situations comme la RDC aussi, où la crise se prolonge, il est d'autant plus important de ne pas attendre la paix pour répondre aux besoins d'urgence en matière d'éducation. Dans les zones qui sont lourdement touchées, en fait, dans les écoles, ou bien parce que, par exemple, tout le village est parti, y compris le professeur, l'école s'est arrêtée, il est important de répondre à ces besoins qui sont strictement liés au conflit en matière d'éducation. Ce qui n'est pas évident, parce que pour remettre les choses dans le contexte congolais, il y a d'énormes besoins structurels, c'est-à-dire qui ne sont pas liés au conflit, mais liés au développement, au défaut de développement, ou au manque d'investissement au niveau du gouvernement dans l'éducation. Et donc, il y a d'énormes besoins déjà avant le choc. Et donc, quand il y a un choc, il est difficile parfois de faire la part des choses entre les besoins qui sont liés strictement au conflit à ceux qui sont liés au développement. L'éducation peut protéger. Et donc, dans son contenu, il est essentiel de renforcer la capacité des enfants à s'auto-protéger. Il faut aussi renforcer les capacités des adultes à protéger également l'enfant. Donc, c'est un rôle qu'ils ne sont plus forcément capables d'assurer en cas de crise, avec le stress. Les parents, les professeurs ont d'autres soucis et oublient parfois à protéger, en fait, les plus vulnérables, dont les enfants. Notre intervention consiste en l'amélioration de la qualité de l'éducation. Par cela, je sous-entends la formation des enseignants sur des méthodologies actives qui sont actuellement recommandées dans l'éducation, sur l'appui matériel, puisque ces écoles, ces mouvements, ont occasionné le déplacement même des écoles dont les enseignants, les enfants, les directeurs des écoles se sont déplacés. Wachad renforce les capacités de structure communautaire pour qu'à leur tour, ils le fassent après la retraite de Wachad, évidemment. Nous apportons aussi des activités créatives et récréatives à travers lesquelles les enfants reprennent leur bien-être psychosocial. Dans le cadre des activités créatives, vous voyez que ça vient vraiment renforcer le paquet d'activités qu'on réalise avec ces enfants. Ce type d'initiative, avec la présence d'un personnage qui est connu et qui va avoir une interlocution directe avec les enfants, c'est quelque chose qui est très apprécié et qui va avoir une valeur ajoutée. Ce qui m'a plus parlé, c'est plutôt le rêve de la paix. C'est pour ça que quand j'ai trouvé le refrain, quand un compositeur trouve un refrain, c'est comme s'il avait tout trouvé. Parce que finalement, c'est vraiment la quintessence de la chanson. « Levez-vous, rêvez, dansez, rêvez, chantez, rêvez la paix ». Pour moi, c'était beaucoup plus quelque chose de possible parce que le rêve, finalement, ne coûte rien. À partir de la chanson, « Que vous protéguez, que vous aidez et que vous enseignez les enfants ? » Ça va aider les enfants à chasser les idées de criminologie, les idées de… les mauvais idées qu'ils ont eu pendant la guerre. Pendant les situations de guerre, les enfants perdent les opportunités de jouer, de danser, de s'éclater, vous voyez. Quand vous venez avec une activité comme ça, c'est une opportunité pour eux de revivre leur enfance. Un enfant qui ne chante pas, qui ne danse pas, c'est un enfant malade. Ça a été vraiment dans une démarche très participative avec les enfants. Ils ont apporté aussi de leur créativité. Et c'est ce qui est intéressant vraiment dans la performance « Dance for Peace ». L'objectif et les résultats qu'on peut atteindre à travers cela est le fait que nous allons cibler des milliers d'enfants et que grâce à ce projet financé par l'Union européenne, des milliers d'enfants vont avoir la chance de retrouver le chemin de l'école. Et demain, ils vont peut-être aider à garantir les conditions de la paix dans leur propre pays parce qu'ils seront éduqués. Parce que sans l'éducation, il est impossible vraiment d'aboutir à une paix durable. Ça a rassemblé tous nos enfants, sans distinction des sexes, sans distinction des communautés. Les enfants ont eu le même sourire. Donc on avait eu un retour à la vie de l'enfant qui est la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada